Thomas, ça fait comme avec tous les masques Covid, quand je marche ça fait de l'abus, je vais les enlever. Thomas, tu es là pour l'énigme. Ah bon ? Oui. Ah c'est formu... Comment vous faites pour parler sans... Vous êtes ventriloques ? Non, c'est anal. Thomas. Oui. R.M. 100 est une influenceuse pakistanaise. On a eu un petit problème. Ah, une flûte. Qu'est-il arrivé selon toi à un R.M. 100 si tu ne trouves pas mes clés ? Je peux vous donner mes clés si vous voulez, comme ça je suis bien dans la merde. Du coup, si tu ne trouves pas ces clés tomberont au salaud et il faudra les ramasser. Waouh. Elle est certainement pulpeuse, mais aussi très malheureuse. Si l'argent ne coule pas à flot, c'est tout un visage qui tombe à l'eau. Qu'est-ce que c'est ? La chirurgie ? Oui. Elle avait une moitié de visage pas symétrique à l'autre et du coup elle a voulu la rendre symétrique, mais c'est parti en couille. Non, c'est pas ça. Elle est allergique à quelque chose en particulier ? Non, c'est pas ça. Oh les clés. Je vais vraiment perdre mes clés là. Bah écoutez, je vous avoue que là c'est compliqué. Tu donnes ta langue à Passepartout ? Tu donnes ta langue à Féline droit à tête de tigre ? Allez. Oh non. Oh les clés. Tu es perdu. Alors Karen se rend chez son médecin pour se faire remplir les lèvres. Du haut, bien sûr. Elle reçoit durant l'opération un coup de fil. Allô ? Allô madame, c'est la boque. On n'a pas de bonne nouvelle. Votre compte bancaire a été gelé. Effectivement. Elle était soupçonnée de blanchir de l'argent. Et ainsi l'ouverture de l'enquête a pour effet de geler les comptes. Et lorsqu'elle la prend, elle dit stop à son médecin. Et t'es plus sûre de pouvoir payer l'opération. Et elle est contente de tout arrêter. Du coup, bah... Mais alors ça va partir au bout d'un moment. Oui, normalement. C'est un truc qui tient pas longtemps. Oui, c'est quand même long quand même. Tu sais toi. Oui. Le Papa Fouras. Mais il aime bien les demi-opérations aussi. Parce que comme ça, il pourrait avoir une demi-mole. Elle est bien. Elle est très bien. Oh, c'est parti. Fort bonheur. Ils vont être déçus les gens. Ah 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 Arielle, bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans mauvais... Euh, non, merde. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission à ne pas vérifier ses sources. Bonjour, Thomas. Bonjour, Davy, qui affirme ne pas vérifier ses sources. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue que j'y arrive mieux quand il y a toi de l'autre côté de la caméra qu'un guest, parce que je pense que quand il y a un guest, j'ai un peu plus peur. Ah ouais, genre qu'il te saute dessus à... Ouais, qu'il me morde le village. Qui te juge parce qu'il connaît la phrase mieux que toi. Voilà, par exemple, tu vois. Et du coup, je dis la phrase avec plus de difficulté. Ouais, je comprends. Par contre, si vous voulez qu'on vérifie nos sources, on peut le faire. On peut aller à l'AFP, mais bon, ça va être long. Mais sinon, ils peuvent être nos sources, peut-être. C'est vrai, et ils peuvent... Bon, putain, toi, tu connais bien l'émission, parce qu'aucun invité n'a fait ça. Effectivement, vous pouvez envoyer vos Bad News à ma Bad News. Et d'ailleurs, Germain nous a envoyé une info trouvée sur Sudinfo. Juste avant, je me permets, tu m'as souvent offert des cadeaux dans Bad News, et moi, c'est jamais arrivé. Je suis allé aux États-Unis récemment. Je t'ai ramené un petit cadeau. Alors, je te le donne. Free Comics Book Day. Je ne sais pas si c'est pour lire ou pas. En tout cas, je l'ai plus pris pour la couverture. Alors, moi, je n'ai pas la couverture, puisque là, pour le coup, j'ai une montre Spiderman. Ouah ! Mais on dirait sa bite ! Il y a des poils ! Il y a un truc, c'est très tubic ! C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je cherchais un peu dans les Spiderman ce qu'il y avait de chouette. Ça a l'air d'être un tome 1. Ah ouais, alors, ils remettent toujours à zéro, mais... Voilà. Donc, je me suis dit, écoute, tu testeras au nom de le lire. En tout cas, je me suis dit, c'est stylé de ramener un vrai comics américain. En tout cas, c'est encore un Spiderman qui a régressé et qui est devenu une araignée à nouveau. Et écoute, merci beaucoup, Thomas. On enchaîne avec un en bref de Germain trouvé sur Sudinfo. En bref ! On est en août 2021 en Chine et c'est une période assez compliquée en Chine puisqu'il y a le Covid, bien entendu, et la précarité des gens sans emploi. Lee, le protagoniste de cette histoire, fait partie de ces sans-emploi, mais il permet à tenir un rendez-vous pour un entretien d'embauche dans l'espoir, peut-être, de décrocher un job. Sauf que l'entretien d'embauche n'est pas vraiment ce qu'il espérait. Il arrive et on ne lui offre pas de café. C'est une amicile ou pas ? Je pense que calme-toi déjà, t'es pas là pour ça. Ok, 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 non mais ça va, ça va. En plus, c'est pas du tout un entretien d'embauche, mais un guet-apens. Ah merde, ça, ça fait chier, parce que... C'est un gang qui l'attendait au lieu de rendez-vous et il s'est fait enlever. C'est déjà un entretien d'embauche ? Ok, bien. T'arrives et les gens font... Très bien. Et en plus, on ne donnera pas de café. Ah oui, là, il n'a pas de café. Mais alors attends, parce que si c'est quelqu'un qui cherche un emploi, potentiellement, c'est quelqu'un qui... peut-être n'a pas beaucoup de thunes à ce moment-là, je ne sais pas. Ah bah non. Du coup, euh... Du coup, qu'est-ce qu'on attend de lui ? Oui, c'est ça. L'histoire est en désordre. Pardon. Mais il est enlevé. Et le gang lui propose un deal. Maintenant, tu vas faire partie de notre gang ! Non, merci... Bah, faites-moi passer un entretien d'embauche ! Moi, je n'aime pas trop les gangs, donc... Oui, mais allez, tu vas avoir des chaussures et un super pins qui déchire ! Vous portez des pins en 2021 ? Non, ça, c'est pas vrai. Le gang dit... Ah, tu ne veux pas faire partie de notre gang ? Alors, on va l'échanger contre le trançon. Mais... Comme tu dis, le mec, il est au chômage, en plus, il n'a pas de famille, il est orphelin, célibataire. Yes. Putain, qui va donner de la thune ? Pas le gouvernement chinois, Thomas. Non. Non, pas le gouvernement chinois. Mais pas de problème ! S'il ne veut pas faire partie du gang, s'il n'est pas possible de demander une rançon, on va lui offrir la prestation haut de gamme de notre gang, le trafic, le trafic d'organes. Yes. Il est conduit à la frontière vietnamienne et vendu à un gang cambodgien qui va se servir de lui. 800 millilitres de sang vont lui être prélevés, à lui et d'autres otages d'ailleurs, chaque mois, pour revendre du sang sur Internet. L'enfer va durer, donc, en août 2021, à février 2022. Ah, donc c'est très très récent. Oui. Ah oui. Où, grâce à un membre du gang, il va réussir à s'échapper et à être admis à l'hôpital avec des échymoses et des traces d'aiguilles. Ben oui, ils ont dû faire ça comme des sagouins en plus. Ben oui. Et puis, ils devaient manger que dalle. Imagine, un trafic de sang. Je ne sais pas, tu ne dois pas gagner non plus des 100 et des 1000 avec des trafics de sang. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux du sang qui est bien, il faut manger, quoi. Oui, c'est ça. Manger, il faut dormir, il faut... Thomas, en tout cas, ça reste un entretien d'embauche. Moi, oui. Puisqu'en fait, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il s'est un peu fait enfler sur le... Il s'est fait enfler sur le salaire, mais ce n'était pas un faux entretien d'embauche. On lui a proposé plusieurs choses. Faire partie du gang, etc. Après, il refuse. Le gars, donc, il descend dans le grade de la société. Mais après, eux, en termes d'entretien d'embauche, ils ne connaissent pas trop les codes. Et puis surtout, quand une personne ne convient pas ou ne veut pas, normalement, tu passes à la personne suivante. Là, ils disent aux gens, c'est vraiment... On a besoin d'un employé ! C'est vrai, c'est vrai. Ils ne l'ont pas laissé tomber. On passe à autre chose ? Bah, écoute, ouais, ouais. Le point de la semaine ? Allez, ouais, j'ai très hâte. Non, il ne vient pas. C'est sûrement un point perdu. Là, le point perdu, on commence vraiment à atteindre certaines limites. En bref, de Julien, trouvé dans l'Est Républicain. L'hiver, il fait froid, et l'été, il fait chaud. Même si, dernièrement, à Paris, on a eu quelques problématiques où on était en T-shirt un dimanche et on doudoune deux jours plus tard. Alors, ceci dit, plein de gens disent « Ah là là, il neige en avril ! » C'était hyper courant par le passé. Oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que la planète ne serait pas en train de se régler ? Ça m'étonnerait, ceci dit. Non, je pense quand même qu'on a un petit dérègle. Parce que, certes, il neigeait en avril, mais je n'étais pas en T-shirt en train de faire du roller le dimanche. C'est vrai. Thomas, j'allais te demander un truc philosophique autour de « Il fait chaud, il fait froid », je pense qu'on est bon. Donc, on est dans la philosophie, finalement, dans Bad News. Donc, des gens disent « Oui, Bad News, c'est pas du front. Excusez-moi. » Mais on a disserté du temps. C'était pas tant philosophique que ça, là, ce qu'on veut faire. Moi, je suis au max. Alors que... Attends. Que ne peut-on pas faire en hiver et qu'on peut faire en été dans son jardin en compagnie des copains et avec des saucisses, Thomas ? Bah, barbecue ! La merguez. Merguez parti ! T'en cas de la braise. C'est pas fini ! Les belles refs. Alors bon, quelles sont les caractéristiques d'un bon barbecue, Thomas ? Le beau temps. Le beau temps. La nourriture. Et c'est chaud. Ah oui, c'est chaud, oui. Et c'est ce que s'est dit cette petite famille qui vit dans la commune de Chaux et dont la chaudière était hors service. Ah bah, dis donc, René ! On se l'écaille ? T'inquiète, c'est de la Josiane. J'ai une idée. Oh putain, ils ont fait un barbecue à l'intérieur. Amener l'été en plein hiver en allumant un barbecue à l'intérieur et ça réchauffe un barbecue. Ça réchauffe même très bien. Donc, tout le monde va se coucher. Non, mais ils sont morts asphyxiés du coup. Ils se réveillent, pris de maux de tête et de vomissements. Sans deck. De là, ils sortent du domicile, appellent les pompiers et ils sont pris en charge par des médecins. Eh oui, un barbecue, ça libère du monoxyde de carbone. Vous êtes fous ou quoi ? Faut pas faire ça. Bah non, faut pas faire ça. Elle sait que mon frère est pompier, il m'a dit non mais un des déplacements les plus fréquents qu'on a, c'est des gens qui ont déjà allumé un barbecue sur son balcon. C'est une belle idée de con parce que le monoxyde de carbone rentre à l'intérieur de ton appart. Et surtout, il dit des fois, j'ai des gens, ils avaient le barbecue au milieu de la table ou dans l'appart, quoi. Et juste, ils ont ouvert les fenêtres. Et si tu meurs pas d'un incendie, tu te fais asphyxier. Donc non ? Bah non, non, non. Ne faites pas ça. Vraiment. Tout ça, ça parle de cuisine, Thomas ? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire la prochaine bagnoze en bref de Gaëtan mais avec un invité ? Oui. Bonjour Thomas, tu me reconnais ? Bien sûr, vous êtes... Philippe est de chez Middle. Oui, c'est ça. J'avais oublié votre nom. Parce que Beste, c'est le meilleur. Moi, je suis pas le plus nul. Je suis Middle. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Je vais t'apprendre à cuisiner façon bagnoze. D'accord. Ah, une façon de cuisiner... Une nouvelle recette qui nous vient d'une massage chaussette aux Etats-Unis, bien sûr. J'ai pas dit massage chaussette. C'est un jeune homme de 19 ans qui a goûté cette fameuse recette. Des nouilles surprises. Le plat a commandé et a été commandé par son colocataire la veille mais ce jour-là, il a faim et il se dit « Oh, péché ! Je vais quand même pas laisser ses nouilles sans domicile en parlant de son estomac. » Oui, venez habiter dans mon estomac, les nouilles. Voilà, ce sont des nouilles surprises que j'ai déjà cuisinées par le passé, Thomas. Ma recette ? « Introduire une bactérie dans les nouilles. » En effet, elle sonne immédiate, explosion de saveurs garantie avec montée de température et emballement du rythme cardiaque. Puis, vomissement, vision floue, douleur abdominale craquante et coloration violacée de la peau. C'était volontaire ? Le plat, il est réservé habituellement aux vaccinés contre la méningocoque. Attends, putain. C'est ça la bactérie surprise. Un méningocoque. Il n'était pas vacciné. Donc, du coup, infection du sang et amputation des doigts et des jambes ! Mais quoi ? Attends, ce que vous êtes en train de me dire, monsieur Philippe Etchemidol, c'est qu'il y a des gens ou des amis à vous, en tout cas, font volontairement ce plat-là. Oui. Mais voilà, il faut être vacciné parce que quand même, ça te déglingue la tronche, quoi. Oui. C'est pas une erreur, quoi. En revanche, c'est un truc volontaire. A priori, oui. Ah oui, oui, oui. Bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise ? Oui. On est une belle brochette de con. Donc, si vous voulez plus avoir de doigts, plus de jambes, c'est la recette idéale. Ah oui, oui. Manger des nouilles et bon appétit, bien sûr. C'est très curieux comme pratique, quand même. Euh, oui. Ça fait pas envie, mais bon. Surtout que j'aime bien mes jambes. En plus, j'ai des mollets. C'est la plus belle partie de mon corps. Si tu veux avoir mes mollets. Ah, écoute. Moi, vraiment, je fais du roller depuis que j'ai 18 ans. Oui. Donc, vraiment, les mollets, c'est la partie de mon corps qui est la plus musclée, tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Donc, vraiment... Et vous êtes en jean. Ouais, je suis en jean aujourd'hui, oui. Oui, parce que j'ai plus mal aux couilles. Oh, quoi ? Voilà. On est sur une capacité... Non, non, ça déconne zéro, là. Ah, non, mais... Mes mollets sont ouf. Attends, mais là, tu vas recevoir des DM. Ah, oui. Ah, bah là... Je suis célibataire. Regardez ça, les coquines. On n'a pas envie d'avoir un mollet jusqu'à l'anus ? Euh, ouf. Mon père, regarde. Alors. Désolé. Nous sommes dans un domaine culinaire, Thomas. Oui. Si là, on était un petit peu... Finalement, c'est un peu le thème de cette bad news. Ouais, mais là, on était plus vers la fin du colon que vers le début. Et ouais, c'est vrai que finalement, on est peut-être dans un spécial restaurant. Peut-être. Allez, parlons de restaurant. En bref, de Mélanie. Les restaurants, Thomas, je te rappelle que c'est un truc qui existait avant. On y allait. On n'avait pas besoin de masque, ni rien. On y allait, on disait bonjour, on veut manger. Ils nous donnaient. Et puis on partait. On ne signait pas en mettant notre nom, etc. Bon, bref. Alors, je me permets, pour ton information, le masque n'est plus obligatoire dans ces lieux-là. Et ils existent encore. Et tu n'as plus besoin de mettre ton nom. Si jamais. Voilà, je te tiens au jus. Ça peut bouger d'ici quelques temps, mais pour l'instant, voilà. Continuez à mettre le masque quand même parce qu'il y a 15% d'absentéisme dans les sociétés en France à cause du Covid. Ah, ben bizarre. Parce que c'est des élections. Mais a priori, c'est la guerre en Ukraine. Mais a priori, le Covid n'a pas fait Oh, c'est les élections, la guerre d'Ukraine. Excusez-moi, je retourne en Chine. Eh ben, dans les restaurants, Thomas, il y en a des différents avec un service irréprochable par rapport au service à la Parisienne où c'est genre Il veut quoi ? Alors, c'est marrant parce qu'on m'a beaucoup parlé des serveurs pas sympas et j'en ai vraiment croisé très très peu. Alors, ça fait quand même 4 ans que je vis à Paris. Alors, je vais te donner une adresse. Alors, bouge pas. Place d'Italie. Écoute, c'est fou. Il n'y a pas beaucoup de bars et je donnais rendez-vous à un bar qui s'appelle le Café Jules. ou Café Marguerite juste à côté. Les pires serveurs. Dans les deux. Dans les deux. Et depuis 10 ans. Ah ouais. 10-15 ans. Il te parle mal, il t'envoie chier. Moi, là, la dernière fois, j'avais un rendez-vous pour un album de BD en tant qu'éditeur. Le mec, à un moment, il est arrivé, il a pris notre table. On était en train de parler. Il a tiré la table. Il fait, cette table, elle n'est pas là, elle est là. Et nous, on n'avait pas bougé la table. Je ne travaille pas ici. Rien. Et là, il y a son chef qui arrive au serveur et qui fait, non, 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 non. Maintenant, les tables, on a changé. C'est une là, deux là, une là. Et le mec fait, mais depuis quand ? Et nous, on était là, assis. Avec vos verres qui faisaient que de bouger, on reprenait notre table. Et le gars, il faisait, n'importe quoi. Et c'est pas excusé. Et il est parti. Et vous, vous étiez là, invisible. Ah oui, une très bonne adresse. Ça me donne envie d'y aller en excursion, quoi. Ah bah, oui, allez-y, les gens, et vous voyez, dites-nous s'il y a des gens. A priori, moi, à chaque fois, on m'a mal parlé ou on m'a oublié ou... Ah ouais. Ah putain, ça me donne vraiment envie d'y aller, quoi. Bref, on s'éloigne vraiment beaucoup. Il y a un autre concept, Thomas, dans les bars aux Etats-Unis. Nous, c'est soit le service, il est bon, pas bon, moyen bon. Il y a le Karen's Dinner. Le Karen's Dinner, c'est en Australie. Ah pardon, c'est pas du tout... C'est en Australie à Sydney, bien entendu, tout le monde aura corrigé l'erreur. La particularité de ce restaurant, c'est que sit down and shut up, voilà, on insulte le client. On le traite comme de la merde et ça marche de ouf. Mais c'est une idée de génie parce que t'as envie d'y aller pour voir ce que ça donne. Ouais. Et puis toi, le fait de pas avoir à faire d'efforts et de pouvoir aller mire non mais nique ta mère, ta gueule, bouffe ta merde là et paye. Ah oui, et puis en tant que client, tu ris. Ah bah ouais ! Donc, les serveurs du restaurant sont payés pour être abjects avec le client, ils sont sarcastiques, impolis, insultants avec lui. Donc, il y a certaines images qu'on n'a pas là mais vraiment, j'ai vu un des serveurs faire ça. Ah mais non mais, vous tapez le nom sur YouTube ou quoi, vous trouverez des vidéos, c'est génial. Ouais, et le pire, c'est que les gens sont conquis, le restaurant en fonctionne, ils partent tous d'une très bonne expérience. Le patron explique, avec toutes les polémiques, on s'est dit et si on abandonnait les bonnes manières et qu'on laissait exploser notre rage de l'espace d'un instant. Ben voilà, si on tente sur net et qu'on cherche des images sur ce resto, on voit qu'ils font des doigts, qu'ils s'engueulent avec les clients, qu'ils leur souhaitent leur anniversaire de manière nulle. Alors Thomas, je te propose, bon, il n'y a plus trop de conventions et puis les conventions ont été invitées et ont été annulées. C'est pas demain que vous allez nous revoir quoi. Peut-être qu'on peut proposer une convention en accord avec les badounettes et la personne mais proposer peut-être un jour une convention où on vous emmerde. Ah ouais ? Tu vois, un truc genre on dessine des dessins de merde, on insulte la personne, tu peux faire un selfie ? Non. Touche à ton cul. C'est ça. Tu vois ? Le nom Karen vient, si vous ne le saviez pas, d'un stéréotype péjoratif de la femme blanche d'âge mûr toujours sur les nerfs. Alors elle, c'est une Karen. Et alors c'est trop drôle parce qu'on m'en avait vite fait parlé avant de partir et on a été aux Etats-Unis et j'ai remarqué à quel point Karen, c'est un truc hyper ancré. Ah ouais ? Quand on mettait des films et qu'il y avait une daronne un peu chiante dans le public, ça faisait « Hi Karen ! » Ce genre de truc. Eux, ils ne doivent pas avoir les Kevin en pyjama, peut-être. Parce que nous, Kevin, pendant un moment, moins maintenant, mais les Kevin, c'était vraiment les 2000 qui étaient sur Internet et qui jouaient aux jeux vidéo. Ça, c'est encore un Kevin. Tu te faisais insulter, tu te faisais troller. Ça, c'est un Kevin. Ah ouais, pour moi, un Kevin, c'est un kéké, quoi. Ah ouais ? Ouais. On passe à un bref de Samuel. Bref. Omar, 34 ans, a été condamné pour 18 bons mois de prison. Omar a fait des bêtises. C'est le lendemain du jour de l'an et Omar se rend au domicile des gens avec qui il a passé le réveillon, des gens avec qui il a sympathisé, notamment avec le mari. Il est devenu gigapote. Ah. Le 2 janvier, cependant, ce n'est plus le réveillon. Mais Omar veut continuer de faire la fête. Il a sa façon très à lui de faire comprendre qu'il veut passer du temps avec le mari de la famille. Lorsqu'il sonne, c'est la campagne de son gigapote, donc, qui ouvre et elle découvre qu'Omar n'est pas venu seul. Il a deux potes avec lui. Ils ont des bouteilles d'alcool et des flingues. Bien bourré, il entre et lui pose le pistolet sous la gorge en lui disant « Fais-moi des frites ou je te bute ! » Il aime beaucoup les frites. Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr il lui aurait dit peut-être autrement ça se trouve elle aurait accepté pareil. Mais tu sais, genre la meuf elle se dit « C'est un viol. » Ouais, ouais. Il pose le flingue et elle fait « Putain, c'est un viol. » « Maintenant tu vas me faire une pipe des frites ! » Pardon ? Bizarrement je suis soulagé. Même si j'ai une arme je suis bizarrement soulagé. Lorsque le tribunal lui demande de justifier ses paroles Omar répond « Je m'excuse, j'étais bourré et au contraire j'ai voulu la rassurer en lui montrant l'arme pour qu'elle voit qu'il n'y avait pas de balle dans la chambre. » Non mais ça marche super bien ! Oui, 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 oui ! T'inquiète pas ! Il est vide ! Il est vide ! Fais-moi des frites, putain ! » Voilà. Omar cherchant toujours à se justifier « Je voulais juste continuer à faire la fête avec son mari mais pourquoi avait-il un flingue s'il n'avait pas de mauvaises intentions ? » Eh bien selon Omar il avait peur des chiens et le couple a un gros malinois. Ça veut dire qu'il veut buter le chien si jamais il a une flippe quoi ! Un malinois c'est ça ! Bah ça peut faire flipper mais je veux dire enfin venir avec un flingue ça veut dire potentiellement je suis prêt à tuer le chien quoi ! Le chien de ton meilleur ami ! Et après il a avoué que c'était parce qu'il trempait dans des affaires louches et de drogue qu'il avait un flingue pas sûr qu'il soit réinvité pour le jour de l'an a priori. Les potes instables comme ça faut se méfier quoi ! Carrément ! Marion Tabacco ! Je la connais pas ! Bah c'est une badounette ! D'accord ok ! Elle nous a envoyé ça Thomas ! Oh ! Oh ! C'est des capotes ? La boîte de capotes en cul qu'on avait réclamé dans une émission elle l'a réalisée alors je l'ai scotché comme une merde ! Ah oui ! C'est le truc que t'as fait tout à l'heure ! Ouais c'est ça ! Et bah est-ce qu'on pourrait leur mettre à disposition un Google Drive avec le paper toy parce que c'est un paper toy hein ! Oui tout à fait ! Du coup oui peut-être si il y arrive c'est en dessous de la vidéo ! Si t'y arrives c'est en dessous ! Très bien ! Je vais pas être à Paris donc je sais pas... On verra et sinon on se débrouillera enfin on va trouver ! Marion ! Merci beaucoup pour ce cadeau ! Il faut savoir que Marion on peut la retrouver sur Marion ! Putain je l'appelle Marion depuis le début c'est Marlon Tabacco ! Et elle depuis le début elle est en mode Mais non ! Mais non ! Et surtout c'est un mec il fait mais alors du coup je le souviens Ah c'est un mec ? Je pense Marlon Tabacco je pense que c'est un mec en fait Donc bref c'est Marlon Tabacco Marlon graphiste wordpress.com et sur Instagram Absogeek Absogeek Merci beaucoup Marlon qui que tu sois la vérité a éclaté On passe à la correction de Sylvain Freaky Udi Bonjour les badounettes Bonjour maître Dans la bad news 162 à 4 minutes 44 Dévi dit C'est un cas très rarissime Thomas Isime est un suffixe qui en français permet de montrer la valeur superlative d'un adjectif richissime simplissime kitschissime on évitera donc de l'associer avec l'adverbe très marque lui-même de superlatif déjà le degré le plus élevé très rare ou rarissime Point trop d'en faut A208 Dévi dit Mais après 986 autres oiseaux tués avec 9860 balles c'est beaucoup de balles quand même pour 900 oiseaux Et ça fait à peu près 11 balles par émeu le poids moyen d'un émeu adulte étant de 40 kilos à peu près on en est à 1 balle tous les 4 kilos donc allez 25 centimes le kilo c'est vachement moins que le poulet qui est à 6 balles le kilo le lapin à 9 euros et le boeuf à 11 et personne ne va rien comprendre à cette blague 10 euros 10 balles Je suis fatigué A 22 minutes 16 dans Micro Lanta MC Gollum dit On était qu'un pauvre pêcheur On avait un trou à la place du coeur Et dans les flots on a trouvé l'anneau Oublie de la négation après on lors du passage à l'écrit Le sens des phrases la présence de l'adverbe pas ou de la conjonction que Q U apostrophe aurait pourtant dû mettre la puce à l'oreille de Gollum La prochaine fois il remplacera le pronom on par nous On n'était qu'un pauvre pêcheur Nous n'étions qu'un pauvre pêcheur Si on n'a pas d'anneau si nous n'avons pas d'anneau A 24 minutes et 24 secondes c'est au tour de Bob l'éponge Et respirez l'eau à plein poumon C'est possible Regardez le film Abyss de James Cameron en 1989 Ça s'appelle la ventilation liquidienne Vous remplissez vos poumons d'un liquide super riche en oxygène Alors je vous l'ai fait en très gros on oublie les détails techniques Et du coup vous pouvez plonger super profond Par contre sans pompe pour expirer et inspirer ça marche pas Les muscles sont pas prêts vous allez crever Et en plus apparemment c'est pas super agréable de se remplir les poumons de flotte le stress l'instinct la noyade tout ça Alors n'oubliez pas les badounettes Ne vous noyez pas dans des verres d'eau Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise Si ma tante en avait on l'appellerait mon oncle etc etc Au revoir les badounettes est ouvertes en 24h24 24h24 Grâce aux automates carte bancaire dans un village isolé dans les hauteurs varoises Cette bad news m'a fait froid dans le dos Ah ouais ? Ouais Je la lisais et j'étais angoissé Bravo pour l'écriture Attends mais ça veut dire qu'on part en serait d'horreur Squeezie machin là ? Ouais Ok D'ailleurs on mettra la tête de Squeezie sur cette vignette Une nuit Mon téléphone sonne et je vois que l'appel provient de l'interphone d'appel d'urgence de la station Pas serein parce qu'on est en pleine nuit je décroche et je dis Oui ? Ouais bonsoir je voulais savoir si tu pouvais me ramener chez moi Je m'approche de mon moniteur de caméra de surveillance et je vois cet homme taper sur les volets du magasin fermé Toujours professionnel je lui réponds Nous ne disposons pas de services de conciergerie ni de transport il s'agit d'un interphone d'appel d'urgence pour les accidents graves et les incendies Ouais Mais tu peux me ramener toi avec ta voiture c'est à 20 minutes Non il est 3h du matin je vous connais pas donc je vous souhaite une bonne continuation et merci de ne pas renouveler l'appel Je vois sur le moniteur que l'homme prend la route à pied 10 minutes après je commence à me rendormir nouvel appel réveil en sursaut encore Amène-moi chez moi maintenant je vais monter à l'étage et je vais t'égorger dans ton sommeil sale con 17 Oui la police je menace d'appeler la gendarmerie Faut plus le menacer là et ce à quoi il me répond bah appelle-les ils n'arriveront pas à temps je t'aurais déjà saigné Faut vite appeler là et il enchaîne en frappant les portes les murs et en beuglant je raccroche mais il rappelle aussitôt non sérieux s'il te plaît ramène-moi chez moi il fait froid mon frère allez frère avec une voix hyper douce vous me harcelez en pleine nuit il n'y a personne sur place ce n'est pas possible appelez quelqu'un d'autre mais j'ai pas de téléphone il est cassé prête-moi ton téléphone tu m'ouvres non il est 3h30 du matin ça fait 30 minutes que ce cirque dur ça suffit ne rappelez plus sinon j'appelle la gendarmerie je vais te tuer tu vas te vider de ton sang dans ton lit sale bâtard c'est le mot gendarmerie qui active le mec exactement florilège de menaces diverses surfond des mots globiles excédé j'appelle réellement la gendarmerie alors je trouve qu'il a mis du temps moi ce serait arrivé très très rapidement qui me dit qu'elle envoie une équipe d'intervention et là il rappelle tu vas ouvrir putain je te dis écoutez je vous ai prévenu vous avez persisté j'ai fait un signalement à la gendarmerie la plus proche ils vont venir à votre rencontre d'ici 15-20 minutes ah ok merci bonne nuit après une heure et demie la gendarmerie arrive une heure et demie non mais les gars enfin putain et là l'homme se rend de lui-même en agitant les bras il se fait embarquer avec les menottes et je décide de descendre pour aller parler au chef d'unité le type a été reconnu il venait de s'échapper d'un service psychiatrique ah et il le cherchait activement je n'ai pas réussi à m'endormir il aurait pu mourir on est d'accord là il y a encore tapé sur la police une heure et demie c'est quand même très long quand quelqu'un est menacé de mort oui c'est à dire que là vraiment il faudrait il faut se réveiller peut-être qu'ils étaient sur l'affaire d'un fou qui s'est enfui ils se sont dit putain il faut qu'on gère le jeu du coup ils ont fait ouais mais on n'a pas le temps la gendarmerie on n'a pas le temps et peut-être qu'il y a eu foirade ouais en fait les gars il faut faire le lien il faut connecter il faut connecter le truc voilà on passe à en bref très bref du petit dévi-mourier de sa vie en bref tu sais que depuis quelque temps je travaille aussi avec Eleanor oui Eleanor gère Bad News Short sur TikTok et c'est elle qui les met en ligne sur TikTok et elle les met en ligne aussi sur Facebook et la dernière fois Eleanor un peu gêné m'a envoie un message Instagram et me dit pété de rire pété des r donc des c'est une enfant donc elle a 14 ans ce gars en ce moment il arrête pas de commenter tes vidéos sur Facebook pour dire que c'est nul ok et effectivement une araignée met le feu à un immeuble californien nul ouais et tous les jours ouais sur la Bad News il y avait juste écrit nul il vient à chaque fois pas drôle nul faut se faire interner là c'est pas possible attends attends c'est une Bad News ah ouais et là je lis le nom et je dis à Eleanor c'est mon oncle Eleanor me dit non je dis à Eleanor c'est mon oncle j'ai cliqué sur le compte Facebook c'est mon oncle et du coup je suis allé sur Facebook et j'ai écrit merci tonton ah parce que lui il avait un faux compte en fait c'est ça non c'est son compte c'est son compte à lui j'ai dit merci tonton dans la journée tous les nuls ont disparu je n'ai pas d'explication mais attends faut l'appeler alors ce n'est plus mon oncle depuis quelques années ah c'était un oncle par alliance c'est un oncle par alliance depuis la dernière fois que j'ai croisé c'était un enterrement il y a en 2017 et on s'était pas vu depuis 10 ans et c'était plus mon oncle déjà mais tu sais ce qui fait ce que ce serait tellement drôle ce serait de l'appeler là mais j'ai pas son numéro non mais mais ça se trouve il y a moyen de par quelques contacts de le trouver de lui dire oui bonjour c'est David Morier donc tu as mis nul à beaucoup de en fait en vrai je pense que je vais pas rentrer dans les détails potentiellement ce n'est pas lui qui a utilisé son propre compte pour faire ça c'est un peu plus compliqué que ça je pense que c'est un effet ricochet mais ça m'a fait mourir de rire et sur Facebook il y a peu de commentaires quand il y a des commentaires c'est des commentaires gentils et le seul commentaire que j'avais nul c'est mon oncle c'est quand même drôle voilà là quand le hater est dans ta famille on passe à la banuse du jour de Mika une affaire de 2008 pour la banuse du jour Thomas on a commencé avec de la chirurgie esthétique ouais et on va finir avec un chirurgien esthétique pas de la merde ouais genre ouais il bosse à Beverly Hills ah ouais c'est là où il y a quand même toutes les rostas et les gens qui ont du pognon bien sûr docteur Bittner c'est pas une blague Bittner s'est fait connaître pour avoir sa méthode à lui de sauver la planète c'est un homme formidable avec une vraie conscience écologique pour mieux comprendre sa démarche il faut aller sur son site internet Thomas il est plus disponible c'était long surtout que moi j'ai regardé l'écran et j'attendais bizarrement son site a été détruit ah oui donc quand on a voulu voir le site pour pouvoir en parler dans Bad News il était plus ah mince c'est dommage c'est dommage puis ça fait un blanc télévisuel c'est un peu chiant bah puis pas d'illustration rien mais que faisait le docteur Bittner qu'expliquait-il sur son site ? et bien Thomas le docteur Bittner utilisait de la graisse de ses clients pour alimenter sa voiture en carburant son site s'appelait LipoDiesel.com t'as même pas réussi à le dire sans rire LipoDiesel.com c'est à dire que le mec assumait vraiment ce truc de nom mais attendez je renouvelle alors ceci dit il y a une démarche écologique intéressante ouais de pas laisser de pas enfin de transformer plutôt que créer du déchet quoi tout à fait c'est carrément Fight Club on est sur les savons fabriqués en Grèce Fight Club c'est pas grave bah lui sauf qu'il faisait pas du savon lui il tient un truc de ouf la graisse contient des triglycérides qui peuvent être transformés en carburant et sur son site donc il expliquait que ses patients lui demandaient d'utiliser leur graisse pour faire rouler sa voiture s'il vous plaît docteur roulez avec ma graisse t'y gagnes quoi ? ou alors c'était moins cher l'opération je sais pas mais c'est ça c'est un peu bizarre ou alors vraiment le mec dites moi docteur vous possédez un SUV par exemple vu que je me fais d'hyposucer vous pourriez utiliser ma graisse comme carburant mais oui bien sûr mais à des fins écologiques mais bien entendu ça marche pas non mais c'est surtout que bon vous mesurez 1m70 là vous faites 101kg moi si je vous ramène à 70kg je peux faire 3 pleins bah je vous baisse l'opération de 150 balles oui c'est ça ouais oui c'est un garagiste c'est ça jamais il n'a été inquiété par les autorités pour ça avant qu'il ait d'autres problèmes avec la justice car docteur Bittler avait peut-être une conscience écologique mais il avait aussi une conscience professionnelle puisqu'il a laissé son assistant et sa petite amie opérée des patients sans diplôme sans expérience les patients se retrouvant défigurés ou ont donc porté plainte contre le docteur Bittler et c'est à ce moment là où les gens ont fait la police a fait mais vous faites quoi avec la graisse que vous gardez ? c'est pas le plus grave ça en vrai bah je je suis roulé à la bagnole je vais vous la baisser mais vous n'avez pas le droit mais j'ai une conscience écologique on s'en fout mais vous n'avez pas le droit donc ils l'ont mis en prison et donc maintenant ils ne consomment plus du tout de carburant et il est complètement écologique ah bah là ça c'est pas mal mais vous ne me paierrez pas docteur ? non moi je peux pas j'ai golf mais ma petite amie elle va le faire ah elle est docteur ? non elle me suce mais attends mais comment je fais ? bon tu découpes comme ça machin puis bon là tu gères tu appuies tu rends machin et puis tu prends bien la graisse parce que vraiment sinon on va pas à Vegas ce week-end je rappelle que t'as une chaîne YouTube tu as des choses qui arrivent toujours le dimanche non moi ça va plutôt être le lundi maintenant mais en tout cas pour l'instant c'est un peu en stand-by le temps de monter mon gros projet de making-of là et puis non bah en tout cas stay tuneded comme on dit non mais il y a des vidéos que vous avez pas vues je le vois bien parce que la dernière regardez ça en attendant et puis bon bah c'est terrible parce que cette phrase ressemble vraiment à un truc un peu américain de vous avez pas tout vu ? je le vois bien vous êtes pas venus me voir j'ai les chiffres donc le lien est en dessous je vous rappelle qu'on a un Patreon on a un Tipeee on a YouTube on a tout ça vous pouvez vous abonner il y a des t-shirts il y a des jeux de société des bandes dessinées tout ça est utilisé dans le marasme de mon entreprise pour rémunérer tout le monde et fabriquer des belles émissions et vous donner du plaisir et des infos un peu dégueulasses voilà merci à tous de nous avoir suivis à mardi prochain 17h45 avec Dedo ah on l'a déjà vécu ça c'est vrai 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 c'est vrai